Évoqué de longue date, le projet de relier l'Espagne et le Maroc par un tunnel sous la Méditerranée a été officiellement remis sur les rails. Mais des obstacles persistent. Dans les limbes depuis des années, le projet de tunnel entre l'Espagne et le Maroc vient d'être officiellement relancé par Madrid et Rabat. Ce dossier fait partie des sujets évoqués par les deux pays désireux d'intensifier leur partenariat lors de leur sommet bilatéral de la semaine passée au Maroc. Lancé en 1979 par le roi du Maroc Hassan II et son homologue espagnol Juan Carlos Ier, ce projet de tunnel sous la Méditerranée vise à relier l'Afrique et l'Europe par le train, en passant sous le détroit de Gibraltar. Deux sociétés d'État, l'une marocaine, SNED, et l'autre espagnole, SSECSA, coiffée par un comité mixte, ont été mises sur pied pour étudier sa faisabilité, ce qui a donné lieu à de nombreux forages, études et essais depuis 40 ans. Après avoir envisagé plusieurs possibilités, ces sociétés ont opté à la fin des années 1990 pour un tunnel foré sous la mer, à l'instar du tunnel sous la Manche, ayant pour point d'entrée et de sortie Malabata, dans la baie de Tangier, Maroc, et Punta Paloma, près de Tarifa, Espagne. Cet ouvrage, considéré comme l'un des plus ambitieux au monde, serait composé de deux tunnels ferroviaires et d'une galerie de services et de secours. Il aurait une longueur de 38,5 km, dont 28 sous la mer, et une profondeur maximum de 475 m. En reliant les réseaux ferroviaires des deux pays, il fonctionnerait comme un « catalyseur pour l'économie européenne et africaine », assure à l'AFP Claudio Olala, ingénieur et professeur émérite à l'Université Polytechnique de Madrid, qui a un temps travaillé sur ce projet. Selon la SSEGSA, cette infrastructure permettrait à moyen terme le transit de plus de 13 millions de tonnes de marchandises et 12,8 millions de passagers par an, ce qui pourrait contribuer grandement au développement économique de l'ouest de la Méditerranée. L'Espagne est en effet le premier partenaire commercial du Maroc qui exporte une grande partie de sa production, notamment agricole, vers l'Union Européenne. Mais le détroit de Gibraltar, où passent 100 000 navires par an, est déjà engorgé, ce qui limite le transport de marchandises entre les deux pays.